Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis plus qu'excité pour vous parler de mon nouveau bébé, mais je n'en parle pas tout de suite. Restez avec moi, je vous laisse vous concentrer et rentrer dans le live, dans ce fameux live de feu. C'est bientôt Noël et je sais ce que vous allez mettre dans votre bonne Noël, je sais ce que vous allez demander dans votre bonne Noël, je sais ce que vous allez manger pendant tout le temps de Noël, avec votre tourtière, ce que vous allez manger avec vos côtes levées et vos ailes de poulet. Je sais ce que vous allez manger avec, entre autres, notre recette de burger de poulet qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce live de feu. Je m'appelle JP, j'adore le barbecue. Aujourd'hui, je vais vous partager non pas juste une délicieuse recette de barbecue, mais je vais aussi vous partager mon nouvel enfant, mon nouveau bébé. Oui, la sauce qui se trouve juste ici, une nouvelle sauce barbecue révolutionnaire en fait, qui goûte le feu, c'est le cas de le dire. Et ça risque d'émoustiller les papilles de plusieurs à la maison. Encore une fois, bienvenue à ce live complètement éclaté. On est en scoop, on est en primeur présentement, juste pour vous à la maison. Il n'y a personne d'autre qui le sait nulle part au Québec. La nouvelle sauce qui s'en vient. Et là, j'ai le goût de vous la montrer. Juste à en parler, j'ai la bouche extrêmement pleine de salive. Ça risque d'être vraiment, vraiment bon. En fait, j'en ai mangé avant qu'on débute le live. Et je peux vous confirmer qu'elle est capotée. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Cette sauce-là est pour les amateurs de piquant. Non, je ne vous ai pas senti une sauce piquante. Je vous ai senti, mesdames et messieurs, la nouvelle sauce dragon. La sauce dragon, c'est une sauce barbecue classique, mais piquante. Alors, vous l'avez demandé, on vous a écouté. On a des gros fans de sauce barbecue piquant. Et la voici, la voilà. Elle est maintenant disponible live à partir de la matinée. C'est partout, dans toutes les Barbecue Québec, partout au Québec. Ainsi, bien entendu, qu'au barbecuequebec.com. Et aujourd'hui, je vous fais un burger complètement éclaté et éclatant. On va faire un burger de poulet brûlant. Alors, oui, si tu as bien compris le concept de cette vidéo-là, en plus de te montrer notre nouvelle sauce dragon, eh bien, je te confirme que tu veux te rendre jusqu'à la fin de notre recette. Parce que quand on va croquer dans le burger, ça risque d'être piquant en tabarouette. Non, inquiétez-vous pas à la maison. Ceux qui aiment manger piquant, mais pas trop piquant. J'adore manger piquant, mais pas trop piquant, bien entendu. Je veux que ça goûte. Je veux profiter des saveurs qui vont se retrouver dans mon burger, dans mon pot de sauce, etc. Alors, si piquant, mais pas trop piquant, bien entendu. Si on met dans une sauce, dans l'échelle des sauces barbecue, je vous dirais que c'est un 7-8 sur 10, peut-être même 9 pour certains, dans le piquant. Par contre, si on compare à des sauces piquantes, des vraies sauces vraiment, disons, pour assaisonner des plats, comparativement à cette sauce-là qui est faite pour badigeonner sur vos côtes levées, votre poulet ou dans vos hamburgers, eh bien, je comparais à une sauce piquante, je dirais peut-être 2, 3, 4. Ça dépend toujours de votre niveau de piquant. Parce que j'ai déjà vu, entre autres, des sauces piquantes que juste une tête d'aiguille, un petit bout de couteau, c'était assez pour caler malade et puis revenir à la job pendant une couple de jours. Alors, non, ce n'est pas le but, on souhaite toujours vous faire des produits de qualité, qui sont goûteux, savoureux, mais qui ne sont pas trop piquants. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la nouvelle sauce dragon, ça va être votre nouveau coup de cœur. C'est un must pour votre frigidaire, pour votre cuisine, même dans ton salon, tu vas aimer manger des nachos avec la nouvelle sauce dragon. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de commencer. On va aller se faire un poulet au barbecue. Je vous montre comment faire les poitrines de poulet en version burger. Et on a des belles grosses tranches de bacon en plus avec ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce live. Et restez connectés parce que j'ai de quoi vous faire gagner, j'ai de quoi vous faire tirer. Restez avec moi jusqu'à la fin du live 1 pour voir ma face quand je vais croquer dans ce burger-là. Mais aussi, pour gagner, qui sait, qui aimerait ça gagner la nouvelle sauce dragon? Je veux le voir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau nom de la sauce dragon? On va, pendant ce temps-là, aller trancher notre poitrine de poulet en deux. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau nom de la sauce dragon? Avec quoi vous allez l'utiliser? Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez une sauce barbecue qui est piquante? Je veux vous lire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, des hésitations au niveau de la sauce piquante ou de la recette d'aujourd'hui, gênez-vous pas à l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plus que plaisir d'aller lire les commentaires à la fin du live et d'aller répondre à toutes vos questions. Aussi, si tu as des questions de réploi live, n'hésite pas. Pose tes questions et ça va me faire plus que plaisir d'y répondre pendant le live. Mais mes amis, c'est maintenant l'heure d'aller trancher mes poitrines. Alors, on prend des poitrines assez épaisses, mais pas trop, et on va les trancher en deux pour avoir des escalopes, des petits morceaux de poitrine qui vont aller se faire griller au barbecue. Alors ça, ce que ça me permet de faire, c'est de cuire plus rapidement, tout simplement. Donc, on va laisser mettre des bonnes épices. Les épices que j'ai choisies aujourd'hui, c'est les épices Kansas. Kansas, c'est de la bombe. C'est une épice qui est sucrée, salée, un peu piquante, mais pas trop. Et aussi, une autre épice que j'adore utiliser, les épices Tex-Max, qui eux, sont piquantes. Donc, vous savez, aujourd'hui, je souhaite relever les limites du piquant. En fait, je pourrais mettre Kansas, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me fâcher. On va les mettre Tex-Max. Plus de piquant, plus de saveur, ça va exploser encore plus en bouche. Et vous allez pouvoir plus rire à la fin de cette vidéo. Restez avec moi, je vous le garantis. J'ai une grosse équipe présentement qui est avec nous, qui veulent s'assurer de me voir souffrir et payer avec nos épices, nos sauces piquantes, etc. On va tout mettre ça ensemble. Vous avez peut-être remarqué aussi le jalapeno qui est sur mon comptoir. On va aller le faire griller tantôt ensemble. Et on va aller mettre ça dans notre guacamole. Oui, oui, oui. Une guacamole qu'on va aller se faire ensemble. Alors, encore une fois, ceux qui viennent de se joindre au live, parce qu'on est en live, Eh bien, bienvenue. Si tu es là depuis le début, bienvenue pour la quatrième fois. Puis on s'en va griller notre poulet. OK, on a mis un peu d'épices Tex-Max. On ne peut pas en mettre trop, c'est l'avantage, parce qu'elle est vraiment, vraiment bonne. Je travaille aujourd'hui avec le Napoléon Pro CC5. Alors, on a cinq beaux, gros brûleurs très performants. Vous voyez, les boutons qui sont rouges sont allumés. Les boutons bleus sont fermés. Donc, ça, c'est le bouton central. Ici, mon brûleur est complètement éteint. Ici, c'est très, très chaud présentement. Je dois enlever ma main. Ici, on a le brûleur latéral infrarouge, qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, mais qu'on pourrait saisir le poulet dessus sans problème. Et ici, vous avez le brûleur arrière, qui lui sert à faire de la rôtisserie ou encore de la pizza. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est généralement, je vais le griller de chaque côté. Mes brûleurs sont allumés au max. Alors, je vais aller griller ça de chaque côté. Environ deux minutes par côté, mais pas deux minutes pile, bien entendu. Si vous avez déjà suivi le cours Barbecue 101 de chez Barbecue Québec, que ce soit dans notre salle de cours, dans nos succursales, comme je le suis présentement, ou encore que ce soit dans notre fameux cours en ligne. Le cours en ligne 101 est capoté. En fait, on m'a dit, j'ai des clients qui ont suivi le cours en boutique et en ligne. Ils m'ont dit, JP, bon, c'est sûr que le fun de le faire en boutique, c'est vraiment le fun. Ça, je vous le garantis. Dès que la COVID va être partie, moi, je vous confirme, ça va me faire plus que plaisir de vous revoir dans toutes mes salles de cours. Mais on m'a confirmé qu'on apprend encore plus dans nos cours en ligne. Bon, je ne vais pas vous donner de discroupes, là, mais il y a tellement de secrets là-dedans. C'est capoté. C'est sûr que, bon, c'est peut-être, la différence, c'est peut-être le nombre de bières que vous prenez soit à la maison en train de vous pratiquer ou ici dans notre salle de cours ou en train d'avoir du fun et que tout le monde mange du délicieux barbecue. Mais à la maison, ce qui est important, c'est de se pratiquer. OK, la pratique, c'est ce qui va vous rendre des rois et des reines du barbecue, mes amis. Alors, pendant que mon poulet est en train de griller, on va faire griller environ deux minutes par côté, comme on parlait tantôt. Mais très, très, très important. Je recommande pas nécessairement deux minutes. Je recommande le temps que ça prendra pour que ça se décolle. Parce que si ça colle, il y a un problème. C'est ce qu'on parle, entre autres, dans le cours 101. Je ne vous donnerai pas trop de scoops, là, parce que vous en savez déjà trop. Mais notre poulet est en train de parfaitement saisir, caraméliser, croûter. Il faut faire attention de rester concentré avec notre poulet pour pas qu'il vienne à carboniser, croûter, brûler. Alors ça, c'est important, donc, de pas prendre trop de bière pendant qu'on fait notre poulet. Pendant ce temps-là, on va aller faire notre bacon. Il y a des belles grosses tranches de bacon. Qui est amateur de bacon à la maison? Aimez-vous les belles grosses tranches que j'ai? Si vous aimez le bacon, je vais voir le pouce en l'air. Faites le petit pouce en l'air. Si vous êtes, comme moi, amateur de bacon, vous savez, le bacon, c'est la vie. C'est de la santé à l'état pur. Alors, tant mieux, on va mettre du bacon. J'adore le bacon. Fait que let's go! On en met pas mal. Et je regarde les poitrines de poulet présentement. Je pense qu'ils sont déjà prêts à les retourner. Alors, vous pouvez voir mes belles petites poitrines. Ils sont prêts à aller se faire tourner de côté. Je le pense. En tout cas, j'ai pas la science infuse du barbecue, mais on va aller voir ça ensemble. On va aller voir s'ils se décollent. S'il y a une légère résistance ou qu'ils se décollent à 100 %, c'est signe que mon poulet est maintenant prêt. Et là, mon bacon, ici, vous voyez, je le mets le plus au centre possible. Mais étant donné que j'ai beaucoup de bacon, je vais même aller le dépasser au-dessus de mes zones de chaleur directes. Donc, c'est pas grave. C'est juste que ce bacon-là va cuire automatiquement, assurément, plus rapidement que mon bacon qui est au centre. Quand ça se décolle bien, avez-vous vu comment ça se décolle bien? Regardez-moi, on va aller en faire un autre. Ça se décolle. Hop! Ça se décolle. Il n'y a pas de magie. Vous allez me dire, « J.P., tu es un magicien. Pas pas en tout. » C'est vraiment une question de ne pas mettre de la marinade qui brûle et qui colle. De laisser saisir assez longtemps, pas trop longtemps, et de bien avoir nettoyé votre grille. Là, vous allez me dire, « J.P., tu viens de donner le secret du course à un. » Mais il reste 398 autres secrets à aller apprendre notre fameux course à un. Et ça coûte seulement 34,99, donc 50 $ de moins qu'en boutique, ce qui vous permet de vous pratiquer à la maison avec 50 $ de plus de budget, acheter des poitrines de poulet, du steak, etc. Alors, ici, notre planche de cru, notre couteau de cru, notre pince de cru, on déménage. La seule chose que je vais garder, c'est ma pince ici, parce que ma pince a touché du cru. Elle va retoucher du cru dans quelques instants. Je vais déplacer en zone indirecte mon poulet. Je vais le laisser cuire lentement. Et là, on va aller nettoyer. Donc, c'est très important de toujours bien nettoyer vos mains, nettoyer vos planches à découper, nettoyer vos pinces entre la cuisson directe et indirecte. Donc, quand même une fois qu'on a switché à l'indirecte, c'est là qu'on va aller nettoyer à 100 % nos instruments qu'on va utiliser à la maison. J'ai oublié de vous demander, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Je veux le voir dans les commentaires. Est-ce que ça sonne bien ou peut-être que depuis tantôt, vous ne comprenez absolument rien. Peut-être que ça n'a pas marché. Je m'excuse si c'est le cas. J'espère que le son est bon. J'espère que l'image est bonne. Et ça commence à sentir bon en tabarouette de mon côté. Mais là, JP, il faut que tu accélères parce que là, le poulet s'en vient. Il faut préparer notre guacamole. Nos pains sont prêts. Ce que je vais aller faire, c'est griller un peu mon jalapeno. Et oui, en fait, à la maison, vous pouvez tout griller. On pourrait griller même l'oignon sans problème. Juste le couper un petit peu plus facilement. Ça va être beaucoup plus facile de le couper une fois qu'il est cru qu'une fois qu'il est chaud. Et pour notre recette de guacamole, ça va être parfait. On pourrait bien entendu cuire l'oignon sur notre grille ou littéralement dans le feu à la maison. Si jamais vous avez un barbecue au charbon de bois, eh bien, sachez que vous pourriez le griller dans le feu, dans la braise. Même chose ici pour mon jalapeno. Alors, je vais aller placer ça ici. Déjà, regardez ça, le bacon commence à prendre en feu. C'est normal parce qu'il est au-dessus d'une zone de chaleur directe sur les côtés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller baisser mes feux. Je vais avoir juste gauche-droite d'allumer pour être sûr que le feu ne prenne pas dans mon barbecue. Et la chaleur va lentement aller tourner, comme un peu par convection, dans mon barbecue. Une fois que mon poulet se décolle bien de la grille, c'est l'heure d'aller l'envoyer en chaleur indirecte. Là, vous allez me dire, JP, mais là, comment tu fais pour savoir s'il se décolle bien? Bien, c'est simple. Tu prends une pince et tu relèves. Ça relève, ça décolle. Si ça colle, bien, il y a un problème. On se rappelle les quatre problèmes possibles. Trop tôt, trop tard, donc trop de bière ou pas assez de bière. Ça, c'est important de bien s'hydrater. Une fois que ça se décolle bien, ça veut dire que notre grille est propre ou encore qu'on n'a pas mis de la maudite marinade qui brûle, qui colle au barbecue. Ça nous dit, JP, la maudite marinade, je ne comprends pas. Tu es en train de nous parler de ta nouvelle sauce dragon. Tu nous parles de la maudite marinade. Effectivement, ce n'est pas une marinade. Vous avez le droit de mariner avec ça, mais si vous marinez avec ça, ça reste que du sucre dans une sauce. Et le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir à brûler, carboniser. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez mariner avec la sauce dragon, vous pouvez. Vous allez devoir enlever le surplus de marinade avant de faire griller votre pièce de viande. Et je peux bien vous dire de mariner votre sauce, votre pièce de viande avec la sauce dragon. Mais je veux vous faire sauver de l'argent à la maison. Je veux que vous achétiez plus de sauce dragon parce qu'elle est délicieuse, pas parce que vous l'avez gaspillée. Donc, personnellement, les marinades, on met ça de côté. On fait une bonne marinade sèche comme l'épée Scansar, c'est pour ceux qui aiment ça plus sucré. Ou encore Tex-Maks, pour ceux qui veulent pleurer, comme je vais faire tantôt, mais à la maison. Et une fois qu'on a mixé ces saveurs-là ensemble sur notre poulet, là, on va aller faire cuire notre poulet. Et à la fin de la cuisson, c'est là que je vais aller incorporer ma sauce. La sauce, c'est vraiment toujours à la fin de la cuisson. Alors, je vous reviens dans quelques instants avec ma pince. Pendant ce temps-là, vous allez peut-être entendre mon rubinet. On va aller se laver la petite pince. C'est bien important parce que si jamais je ne la lave pas comme il faut, il faudra avoir malheureusement de la salmonelle qui reste logée sur ma pince. Et ça, je ne veux pas ça. Alors, très important d'avoir une pince qui est propre, des petits doigts propres, une plage à découper qui est neuve ou qui est propre, un couteau qui est propre aussi, super important. Alors, c'est l'heure. Notre bacon est en chaleur présentement indirecte. On va y faire un dernier spot. On va juste aller le regarder une dernière fois pour être sûr qu'il est 100 % correct, qu'il ne prenne pas en feu. Voyez-vous, là ici, il y a une flamme qui se crée, mais on est correct. On est quand même assez loin, plus vers l'arrière. Alors, pas de danger. Notre bacon aussi, ici, ça se passe bien. Et je vais le laisser cuire lentement. Merveilleux! Prochaine étape. On ferme le couvercle du barbecue et on le laisse aller. Puis, je vous rappelle que si vous avez des questions durant le live, toutes les questions sont bonnes, OK? Il n'y a aucune question qui est mauvaise, sauf si vous me demandez comment faire cette recette au four. J'en ai aucune idée. Alors, il me reste mon petit couteau, c'est vrai. Mon petit couteau ici pour le poulet. Donc, mon couteau est maintenant propre. Une fois que c'est propre, c'est là d'aller préparer notre guacamole. Alors, j'ai des avocats. Une guacamole sans avocat, plus compliqué, OK? Donc, ça prend toujours, là, on commence par la base. On va se prendre le petit bol Napoléon. En plus, il y a comme un genre d'anti-dérapant en dessous. Fait que même si je donne une tape dessus, il est merveilleux. Il y a une poignée, tout. Il y a même une échelle des grades à l'intérieur. Intérieur et extérieur, vous allez me dire JP. Est-ce qu'il peut y en avoir plus qu'à l'intérieur et à l'extérieur? La réponse, c'est non. C'est la limite. Alors, notre poulet, notre bacon, c'est important de rester concentré pour être sûr et certain que tout se passe bien derrière. Surtout, quand tu as des petits coups d'explosion de gras de bacon, c'est merveilleux. On va aller s'ouvrir, notre avocat. Et là, on va partir à la recherche d'une cuillère. Allons voir si on a une petite cuillère ici. Je devrais avoir ça pas très loin. Je devrais avoir ça caché. Oh! Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'en ai vraiment trouvé une. C'est merveilleux. Alors, la magie de la télé, mesdames et messieurs, vous n'en avez pas rendu compte? On a changé de plan, on a changé même d'acteur. Je suis rendu max? Non, non, c'est pas vrai. OK, je continue. J'ai-tu commencé à le couper, celui-là? Oui, il dit. Alors, si vous n'avez pas encore de recette killer d'avocat, de guacamole à la maison, eh bien, restez à l'affût parce que ça y va drette. Je vais vous montrer exactement comment faire ma meilleure recette de guacamole. Alors, ça, c'est beau. Derrière, ça s'excite. C'est parfait. On va laisser gratter ça ici, le petit avocat. Vous avez des questions et des stations? Je ne vous ai surtout pas. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas encore goûté à la sauce dragon, bien, c'est sûr que si vous n'avez pas goûté, elle vient de sortir un matin. En fait, elle est sortie il y a comme quelques secondes. Je l'ai sortie de la boîte, j'ai pris une lichette, j'ai capoté, et j'ai décidé de vous faire un live juste pour vous. Alors, si vous n'avez pas encore goûté à la sauce dragon, cours. IGA, BMR, les couches torts même, ils vont être partout, 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 partout. S'il n'y a pas de sauce dragon dans ton dépanneur du coin ou encore à ta boucherie locale, vite, dis-leur d'appeler chez Barbecue Québec puis que tu veux, toi aussi, goûter à la fameuse sauce dragon. En fait, ton boucher ou encore ton épicerie favorite mérite d'avoir la nouvelle sauce dragon. Quand tu vas goûter à dragon, tu vas dire, wow, enfin, j'ai pu vivre ma vie médiévale que je cherchais toute ma vie. Oui, les amateurs de dragon, vous allez être vraiment, vraiment contents parce que la sauce dragon, elle est phénoménale. Je vous garantis, une petite touche de piquant, pas trop piquant, mais, OK, tant qu'à en parler, on l'ouvre, on shake, dragon, on y va. Je pense, OK, je ne veux pas dire n'importe quoi, il va falloir que je m'habitue parce que nos sauces barbecue Québec sont très goûteuses et très solides, on va se le dire, on lui met beaucoup de l'amour, mais je pense que c'est ma nouvelle sauce barbecue favorite, OK? Donc, j'y vais, j'attaque. le blast de saveur probablement en bouche. Là, je l'ai quand même pris pas mal, vous pouvez voir, parce que je vais devenir rouge. Je l'ai quand même pris pas mal, mais je vous confirme, oh boy, oh, là, ça chauffe un petit peu. Et c'est sûr que, quand vous allez faire chauffer vos aliments, la puissance, ça va descendre, ça, c'est normal. Quand vous faites chauffer un aliment qui est piquant, tout ce qui est piquant, ouh, c'est chaud, c'est chaud. Tout ce qui est piquant vient redescendre en puissance. Donc, le guacamole est prêt, prêt à se préparer. Notre bacon, wow, le beau bacon, ça s'en vient prêt. Alors ici, j'ai ma pince à bacon. On va envoyer ça tout vers le centre. Et l'avantage que j'aime, c'est mettre mon bacon au-dessus de mon poulet. Comme ça, le gras de bacon va venir à couler sur le poulet. L'autre chose, on retourne ici. C'est ça, le beau petit jalapeno. Ça fait griller d'un côté, griller de l'autre bord, puis on s'en va lâcher dans quelques instants. C'est l'heure. Ici, mon bacon est presque prêt, donc pas de danger. Et on va aller hacher notre guacamole. Oh! Ici, il vient des fois avec un petit nipple, la guacamole. On l'enlève. Alors, on va sacher ça. Question, hésitation, gênez-vous surtout pas. On va aller incorporer aussi du jus de citron à notre guacamole. Et après ça, on va aller mettre tomate, ail. Et voilà! Alors, encore une fois, bienvenue à ce live. Si tu viens juste de joindre au live, bien, bienvenue. Si tu es là depuis le début, je te l'ai dit, tu veux attendre jusqu'à la fin parce que quand je vais croquer dans ce burger-là, selon moi, avec le nombre de jalapeno et de sauce piquante, il faut avoir là-dedans et les épices piquantes. Selon moi, ça va être pas piquant, mais je te le dis, ça vaut la peine. Je me range les mains et on continue, OK? Alors ça, c'est bien important. Toujours, ça c'est ma mère qui m'a appris ça, toujours être un petit GoPro. Alors, on se lave les mains pour être sûr de ne pas tout graisser. Ça reste des avocats, donc il n'y a pas de danger. On va aller ici couper notre oignon. Alors, l'oignon, on va le couper en deux. Yes sir! Et on va enlever notre petite écorce. Est-ce qu'on a des questions? Si vous avez des questions dans les commentaires, ne gênez-vous surtout pas. Je vais aller les lire après le live, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de question qui est mauvaise, OK? Sauf si vous me dites « JP, je pense que je ne peux pas mettre de la sauce dragon à tel endroit. » Non, OK? La seule place que vous voudriez, bon, c'est tout le temps une question de goût, il y en a qui aiment ça quand ça chauffe un petit peu plus. La seule place que je ne recommanderais pas la sauce dragon, ce serait dans votre table de chevet à côté du lit. Parce que, bon, on a beaucoup de clients qui disent qu'ils utilisent la douce nuit Mamacita. Comme, comme, je ne peux pas vous en parler, OK, dans le live là, mais il paraît que la douce nuit, il faut que je me tasse? Non? OK. Alors, la douce nuit Mamacita, oui, on le sait, c'est de l'ongan, c'est un lubrifiant pour le corps, pour l'intérieur du corps, bien entendu, c'est ce que je voulais dire. Alors, douce nuit Mamacita, vous la demandiez, vous avez dit que c'est votre sauce barbecue favorite, on l'a transformée, on l'a amenée à un autre niveau, on l'a mélangée avec notre sauce citron sucrée, on a mis toutes les saveurs qui existent du monde du barbecue et on a créé le bébé, le dragon, mesdames et messieurs. Alors, on va aller, sachez ça, voilà. Alors, je ne sais pas, ils ont frotté le couteau sur des roches, selon moi, parce qu'ils ne coupent plus bien, bien, OK? Alors, faites attention, les couteaux qui ne coupent pas, le truc, c'est de les régliser. Mais là, aujourd'hui, on est parti le live, vous voyez à quel point c'est un live, ils ne coupent pas. Donc, pas de votre faute, merci beaucoup. Ce n'est pas de votre faute à la maison, ce n'est pas de la faute de mon équipe, on va y aller avec le couteau et là, à passer à le couteau que j'ai là, il coupe d'habitude plus que lui qui est là. Même si lui coûte comme quatre fois le prix de lui, c'est juste que lui, je le sais que je viens de l'exer, alors lui, il n'y a pas de risque, on risque de couper et passer au travail de nos aliments. Alors ça, c'est beau. All right. Et là, j'ai un gros oignon, mais je n'aurais pas besoin de tout l'oignon, OK? On n'en veut quand même pas trop de l'oignon, à peu près un demi-oignon pour notre recette aujourd'hui de guacamole. En ce temps-là, notre bacon, lui, je vous dis, le bacon, il n'est vraiment pas loin d'être prêt. Fait que je mets ça de côté. On va aller prendre notre tomate. Oups! Alors voilà, après ça, on s'en fera d'autres. Ah oui, on vient de couper un oignon, ça paraît, hein? Et quand vous coupez un oignon avec un couteau qui coupe moins, ça fait pleurer plus, un petit peu. Alors, ça peut arriver. OK, je ne sais pas si je pleure à cause de la sauce piquante. Ah, ça doit être ça. C'est à cause de la sauce dragon que j'entendais de pleurer. Alors, on se choppe ça vite, je reviens rapidement à ma guacamole. Et voilà, ça, c'est beau. Hop, on se fait ça là-dedans. Dernière étape, je vais laisser aller, on va se mettre ça ici. Dernière étape, un petit shot de citron. Moi, j'aime ça le citron dans une guacamole. Je pense qu'une guacamole sans citron, ça n'a pas, ça n'a pas de raison d'être. Mais c'est surtout une question de goût. Alors, je vais juste enlever les petits pépins. Est-ce que je veux qu'on ne s'étouffe pas avec ça? Bien sûr. À la maison, si vous voulez, plutôt que vous invitez votre beau-frère, votre belle-mère, vous voulez que s'étouffe, vous laissez les petits pépins. Mais faites pas ça, OK? C'est pas vrai. Faites pas ça. Moi, je l'aime, mon beau-frère et ma belle-mère. Faites qu'on en met. Mais tu sais, c'est déjà arrivé. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Ah oui, il y a des petits pépins qui tombent. Je vais les enlever. Alors, trois petits, quatre petits pépins qui sont tombés. Et il y a un petit nappel qui est tombé d'avocat. Merci, Karine, pour ce petit nappel. Bien oui, il est là, le petit nappel d'avocat. Alors ça, ça se mange pas. Faut pas l'avaler quand même, mais je recommande un petit peu moins. Et là, notre jus de citron est là. Moi, j'aime ça, le jus de citron. Fait qu'envoi, juste enlever le petit pépin ici de plus. Non, petite shot. OK. Juste pour dire. OK, 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 OK. On va aller se brasser ça. Je m'en reste les mains une dernière fois parce que c'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'heure. Oh my God, le beau bacon. Parfait. Tis-tu que, je vous amène ça. Le bacon est prêt. On va aller voir la température aussi de notre poulain. Ah oui, ça a l'air délicieux. Croustillant à souhait, mes amis. Il y en a du plus cuit, il y en a du moins cuit. Il y en a un qui a eu chaud un petit peu. Ça peut arriver, c'est pour ça que j'en ai fait, voyez-vous, j'ai fait 10 tranches de bacon, j'en voulais 9. Fait que ça tombe bien. Il y en a un qui a un petit peu plus chaud. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que du bacon un petit peu trop cuit? Rien, en fait. Du bacon bien croustillant, je pense que c'est le best. Donc, on va aller ouvrir notre fameux Thermomax. Là, voyez-vous, la température est en train de monter, c'est normal parce qu'il fait chaud dans le barbecue. Ce que je vais aller faire, c'est aller piquer vraiment en plein cœur de ma poitrine pour être sûr d'avoir la bonne température. Puis, on veut à 167, 170 degrés Fahrenheit. Comme vous pouvez voir, on est pas mal dans le coin. 173 degrés. Si tu graves, JP, ça va-tu être sec? Pas pantoute, inquiétez-vous pas. On va aller piquer ailleurs. Si jamais vous avez déjà mangé du poulet sec, il était comme à 342 degrés Fahrenheit. Donc, pas de danger. 180, bien correct, bien cuit. Super. 173, 176, proche du 180. Merveilleux. Alors, mon poulet est maintenant prêt. Il est cuit. Je vais tasser ma station ici de travers. On se fera un peu de place pour aller hacher notre poulet. On va aller brasser ça aussi, c'est bien important. Alors, le voilà, notre petit poulet, notre petit bacon aussi, ça va être cochon. On va aller se mélanger ça ensemble. Et on a notre jalapeno. Oh, il a failli faire l'accident. Le jalapeno, on va aller tirer bien sûr dans notre guacamole. Alors, je referme le barbecue. On a déjà fini avec le barbecue. C'était facile. Maintenant, j'ai un couteau qui a coupé que des légumes et c'est pas le couteau de tantôt avec notre poulet cru. Pas de danger, je peux aller couper mon poulet. Et là, bien généralement, on va vous dire de laisser reposer la pièce de viande durant à peu près le tiers du temps de cuisson. Mais si vous avez suivi le cours 101, encore un scoop, vous avez suivi le cours 101, bien vous savez que vous n'avez pas besoin de laisser reposer si vous avez fait assez de cuisson indirect. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir un poulet qui reste juteux mais qui reste aussi chaud. Alors, regardez à l'intérieur de mon poulet. Il y a le petit jus. Oh my God! Un geyser qui sort du poulet. Je ne sais pas si on va voir le jus qui va couler. Oui? Est-ce qu'on va voir la caméra? Il est cute? Oui, un petit peu? Regarde, tu as le petit poulet là. Juicy? On aime ça. OK? Ce qu'on va faire, et là, ça commence à sentir piquant dans mon nez. OK? Il y a le Tex-Max, il y a le jalapeno qui est sur le bord d'exploser. Il y a la sauce dragon depuis tantôt qui me chauffe un petit peu dans l'arrière-palais. Et là, inquiétez-vous pas, OK? Juste la sauce dragon, ce n'est pas autant piquant. C'est piquant, c'est une sauce barbecue piquante, mais ce n'est pas brûlant à en mourir. Même vos enfants, s'ils ont fait un mauvais coup, vous leur donnez une petite shot de sauce dragon, vous testez. S'ils aiment ça, après ça, vous changerez de sauce piquante pour quand ils font des mauvais coups. Là, vous allez savoir qu'ils aiment le piquant. Alors, une vraie sauce barbecue pour vos côtes levées, pour les ailes de poulet. On l'a testé, entre autres, avec les ailes de poulet et les côtes levées barbecue Québec, qui se retrouve dans toutes les ailes du Québec. C'est complètement malade. Oui, vous pouvez aller rebajonner avec la fameuse sauce dragon. Donc, j'ai coupé mes morceaux de poulet en petits cubes. Ça, c'est fait. Hop! La magie de la télé. Un bol de plus qui apparaît. On va aller mettre notre poulet. Une petite shot de citron de plus, là-dedans. J'adore le citron, je vous l'ai dit tantôt. Il faut écouter. Vous êtes mieux d'écouter. Non, c'est pas vrai. Écoutez-moi pas. Regardez ce qui se passe dans la place. Ça sent tellement bon. Oh! On vient de perdre un petit pépin. Je suis sûr. Qui s'est déjà arrivé à la maison? Non, on va faire le contraire. Non, en fait, je veux que ça marche. Qui s'est jamais arrivé à la maison de perdre un petit pépin pendant que vous mettez le jus de citron? Si ça vous est jamais arrivé, ne faites rien sur votre clavier. Ne pèsez pas sur votre écran. Si ça vous est déjà arrivé, faites le petit pouce en l'air pour m'encourager. Je ne veux pas être tout seul quand même que les petits pépins tombent. J'espère que ce n'est pas une conspiration du citron contre moi. En tout cas, on va continuer dans notre barbecue. On va aller hacher notre bacon. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir une piscine de bacon? Ça ressemble un peu à ça. Ça serait comme un sauna de bacon. Et ce que je vais faire avec mon poulet qui est hyper juteux, on va aller incorporer notre bacon qui est hyper croustillant. Dernière étape, on va aller hacher notre galapeno. Et là, ça, je vous confirme, ce n'est pas juste brûlant présentement. Ça va être brûlant tantôt dans mon bedon. Oh boy! Ça chauffe dans mon nez présentement. OK. Galapeno. On va s'y hacher une dernière fois pour que ça rentre bien dans ma bouche tantôt. Vous ne voulez pas que je pomme une bouchée qui n'a pas de galapeno et que je ne paye pas? Non, non. Ça va saigner tantôt. Ça va être plus que piquant. Est-ce qu'il y a des amateurs de piquant dans le live? Est-ce qu'il y en a qui tripe manger piquant? Oui, oui, ça confirme. Alors, je vous confirme, quand vous allez goûter à ça, ma recette, faites-la, OK, de A à Z, identique. Amateurs de piquant, vous allez adorer. Puis pourquoi pas? Si vous voulez changer, mettons que vous voulez me battre, là, pourquoi pas? Allez-y, gâtez-vous. Changez le galapeno pour du ghost pepper ou du habanero encore plus piquant. Vous êtes fous. Vous êtes fous à la maison, je vous aime. Allez-y, gâtez-vous. Puis là, on va aller braser comme il faut. On a notre mixture ici, on se rappelle poulet, bacon, jus de citron. Et c'est là qu'on va aller mettre la sauce. Parce que si on met la sauce trop tôt, qu'est-ce qui se passe? La sauce, ça brûle, comme on parlait tantôt. Tandis que, si on met la sauce à la fin, eh bien là, la sauce ne brûlera pas et c'est là que ça va être délicieux. Il me reste une dernière étape. Alors, embarquer mes pains au barbecue, alors mes pains, on les met en chaleur direct. Mon père, quand j'étais petit, il faisait le contraire. Il mettait les pains à griller du haut pendant que les hamburgers ou les hot dogs étaient en bas à se faire griller. Puis tout à coup, malheureusement, les pains devenaient sec, 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 sec. C'est à ce moment-là qu'ils savaient que les hot dogs étaient prêts. Je recommande plutôt de faire le contraire. Mettez vos pains en bas. Quand la viande est prête, mettez vos pains en bas. Faites-les griller le plus chaud possible. Qui a déjà aimé un toaster qui ne chauffait pas beaucoup puis qui chauffait lentement comme cuit dans un four? Personne, on s'entend? On veut un toaster qui marche en tabarouette. En fait, bon, je n'ai pas de toaster, mais quand même, même si je n'ai pas de toaster, je suis capable de vous donner un truc. Sur un toaster, il y a une seule puissance. C'est pas comme... C'est on-off. Ça marche juste on-off. Donc, quand vous le mettez à deux, votre toaster-là, je sais, c'est un cours de dragon et de délicieuses recettes, mais on peut se rendre au toaster quand même quelques secondes, le temps que ce soit prêt. Faites, quand vous mettez votre toaster à deux, ce qui se passe, c'est que ça reste pendant, mettons, 30 secondes. Si vous le mettez à six, ça va durer pendant une minute trente. Donc, ce que je vous recommande de faire, si vous aimez avoir des bonnes toasts grillées, mettons que vous avez un toaster, vous n'avez pas de barbecue, mettez-le à deux, laissez le toaster chauffer, allez préparer un café. Quand ça sort, quand le toaster est prêt, là, mettez votre toast. Je vous garantis, même si vous êtes à deux, votre vie de toast va être changée. Vous n'aurez plus besoin de le chauffer à six puis de donner avec une toast qui est sec, qui est croustillante à l'extérieur, mais qui est sec à l'intérieur. Ça va avoir une toast moelleuse grâce à mon fameux truc de micro-ondes. Vous allez me dire, JP, pourquoi tu n'as pas parti le micro-ondes Québec avec Max? Ben, le micro-ondes Québec, ça serait été plate en tabarouette. Imagine des clients qui viennent jaser de micro-ondes, poser des questions de micro-ondes, un live de micro-ondes. T'aimerais-tu ça, toi, à la maison? Si tu aimerais ça, à la maison, un live de micro-ondes, ça, ici, on est en mode barbecue et là, c'est l'heure d'aller se gâter la sauce dragon. Oh là 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 là! Oh! Ça, vous avez vu, il y a deux petits morceaux qui se sont lancés en bas. Ça, c'est signe que c'est trop piquant là-dedans et eux autres, ils sont comme sacrifiés et ils ont dit, non, moi, je ne veux pas autant piquant, on va goûter. Hum! 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 Alors, regardez bien ça, JP, t'es fou avec tes grosses cuillères. C'est les seules cuillères qu'on a chez Barbecue Québec, des méga-cuillères. J'adore ça. C'est ça, c'est ça qui est le fun. Donc, bacon, poitrine de poulet, il me reste le fromage suisse, mes amis, oui, dans mon pain. Et là, c'est vraiment signe du live, on jase trop un petit peu. J'ai même trop jasé. J'ai brûlé vos pains. C'est signe qu'on était en vrai, de vrai live, complètement capoté. J'ai du pain pas loin, OK? J'ai juste trop parlé. Le truc, ne faites pas comme mon père, OK? Ne mettez pas, je l'ai, je l'ai, je l'ai, le pain, il est vraiment pas loin. Le pain, le pain, le pain. Le pain, le pain, on en a vraiment pas loin, je vous le confirme. Dans le congélo? Dans le congélo. Alors, on va aller le sortir parce qu'on l'avait rangé pour quelques instants. Je préfère faire semblant qu'il n'est pas brûlant. Dans le dessous, il est beau en fait. Mais ils ne sont pas encore, ils ne sont pas encore gelés. On va avoir le temps de les sortir. Pas encore, il est de suite. Hop, je l'ai dit. Ah non, ce n'est pas celle-là. Karine, t'es sûre qu'on l'a mis au congélo? Alors, regardez bien ce qu'on va faire. On en a, on en a. Pouf, la magie de la télé. Vous allez me dire, JP, t'es complètement fou de faire des vrais lives en vrai de vrais lives. Je le sais, je suis complètement fou. Mais c'est ça, la beauté du live. C'est que vous pouvez goûter pareil qu'en à la maison. Ça se peut, qui n'a jamais brûlé des pains hamburgers? Qui n'en a jamais brûlé? Je veux le savoir à la maison. Si vous n'avez jamais brûlé de pains hamburgers, il y a deux choix. Soit que vous ne buvez pas de bière. Ou soit que vous n'avez pas de risque d'être déconcentré par des belles filles comme moi. Il y a tout le temps plein de belles filles qui se travaillent avec nous ou encore qui viennent magasiner chez Barbecue Québec. Il y a des beaux bonhommes aussi, mais moi, ça m'intéresse moins. Alors, oui, ça se peut que ça arrive. Tâchez, restez concentré avec vos pains, OK? Donc, si vous avez le goût de rire de moi, à l'instant, faites le petit bonhomme qui rit et restez à l'affût parce que dans pas long, ça va croquer là-dedans et là, ça va être vraiment turbo-piquant. Donc, j'ai mon fromage. Les gars s'en viennent, ça entraîne rire de moi. C'est parfait. J'adore ça. On s'en va mettre du fromage. Alors, d'un côté, ça commence déjà à être grillé. On ouvre notre pain à hamburger. Hop, hop. Bien sûr, je n'ai pas remis mon pain où c'était brûlé, hein, j'ai mis mon pain ici au lieu d'être au fond, à l'arrière. Même chose pour mon pain qui est ici. Alors, on va se faire un extra suisse et un suisse sain. On referme. On laisse le griller quelques instants, pas longtemps. Soyez pas déconcentrés comme mon oncle JP vient de faire. On laisse chauffer rapidement en temps de devenir croustillant. Une minute, une minute max, OK? Pas plus long qu'une minute par côté. On ouvre notre pain, on met le fromage et on laisse le temps que ça fonde lentement. Pour la recette d'aujourd'hui, visitez le barbecue-quebec.com. On va avoir l'ensemble de la recette sur notre site web et je vous confirme que vous voulez voir quand je vais croquer là-dedans. Ça risque d'être assez piquant. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'à la fin du live. Je m'excuse d'avoir brûlé vos pains-hamburgers. L'avantage, c'est qu'on ne les mangera pas, un petit peu brûlés. Au moins, vous savez à quel point les barbecues Napoléon, ça chauffe. Oui? Regardez le pain dessus, comment il est beau. Mais ça chauffe beaucoup, OK? Le barbecue que j'ai derrière moi, alors c'est normal. OK, on se lève la place. Je m'en viens ici. Hop! Nos petits pains de fromage ont commencé à fondre. C'est merveilleux. Il ne faut pas que ça fonde trop, justement, pour ne pas le perdre, le petit fromage, et ne pas brûler nos pains. On se rappelle. Regardez, on va juste garder nos pains ici. Je vais faire la technique à mon père. Je ne veux juste pas que ça brûle. C'est peut-être pour ça que mon père il m'a dit ça à la gré du haut. Peut-être qu'on lui prenait trop de temps. C'est peut-être ça, dans le fond. Oh my God! La poignée que je viens de prendre, on dirait qu'il y a comme juste du bacon. Ça risque d'être bien cochon, mes amis. Oh là là! J'espère que vous avez bien aimé ce live de feu. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous avez aimé les conseils, les petits trucs. J'espère que vous avez hâte de goûter à la nouvelle sauce dragon parce que moi, je vous confirme, je m'en vais en manger un pot au complet. Drette-le à moi tout seul. C'est la finale avec les avocats, la guacamole et bien sûr, les jalapenos grillés. Si vous ne l'avez jamais fait griller vos piments, que ce soit un poivron rouge, que ce soit un piment butjolokia, le fameux ghost pepper, que ce soit n'importe quel piment comme le jalapeno qu'on a utilisé aujourd'hui ou encore des habaneros, je vous jure, vous voulez essayer ça, les faire griller. Ça fait perdre un petit peu de sa puissance. C'est mon secret aujourd'hui. Et en plus de perdre un petit peu de sa puissance, surtout le goût, il vient exploser. Ça goûte plus que ça l'a à goûter, un peu moins piquant et ça goûte plus la perfection, toujours selon moi. Alors, ça y est, j'attaque. Vous l'avez attendu. Merci de vous être rendu jusqu'à la fin. Mes pains sont maintenant prêts. On s'en va refermer le tout. Oh my God! C'est l'heure, on peut croquer. J'attaque? Tout le monde est d'accord? Les autres, ils s'en viennent pour rire de moi. OK, j'attaque. Let's go. Ouh! Vous avez ça? Que vous avez pensé? As-tu l'air bon? Il y a des morceaux qui tombent. Je ne sais pas les morceaux qui tombent, ça ne compte pas. On y va, on attaque. Bon barbecue, bonne fin de semaine, bonne semaine, bon temps des fêtes et surtout, bonne sauce dragon, la gang. Vous allez capoter, je vous dis, j'attaque à l'instant. Mangez pas trop de pain, surtout, mangez ce qu'il y a à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 à l'instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501